Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième cours de programmation en P. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment démarrer un premier projet en C. Donc créer un premier projet, on va même l'expérimenter sur matériellement. Donc à l'aide de ce kit là qui est disponible en ligne, vous allez pouvoir tout faire les projets qui sont disponibles durant toute la série des vidéos. Donc vous allez chercher ce kit là en ligne et l'alimentation est incluse, le programmateur de P qui est inclus, les PIC sont inclus et tous les autres composants qu'on va utiliser durant la série sont tous inclus à l'intérieur. Donc vous allez chercher la boîte sur internet et sur mon site pbelectronique.com et vous allez chercher les vidéos de la nouvelle série en ligne gratuitement et vous allez pouvoir programmer différents projets facilement. Donc dans cette vidéo aussi justement comme je vous l'explique, je vais vous montrer comment démarrer un nouveau projet, le créer, ensuite quelques structures de base et on va l'expérimenter pour voir si ça fonctionne bien. Et on va envoyer le programme dans un PIC qui se retrouve dans la boîte. Donc pour commencer, il faut télécharger deux logiciels super importants qu'on va utiliser durant toute la série. Donc le premier logiciel c'est Micro-C Pro pour PIC. Donc c'est un logiciel super connu pour la programmation de microcontrôleur PIC. Le lien est dans la description pour le téléchargement. Et le deuxième logiciel c'est le logiciel qui permet de transférer la version compilée de notre programme dans le microcontrôleur PIC. Donc ça nous prend un logiciel intermédiaire et c'est ce logiciel-là qu'on retrouve dans la description aussi. Donc il vous suffit de faire les deux téléchargements, de les installer et on va être prêt pour partir de notre premier code, notre premier programme en C. Donc une fois que vous avez installé, on va commencer avec Micro-C Pro. Donc dès que vous l'ouvrez, vous allez avoir la fenêtre comme ici on voit. Donc vous allez vous voyer un peu le visuel. Tout au long de la série, on va découvrir des nouvelles fonctions de l'environnement de Micro-C Pro. Donc la simulation qui est très pratique pour simuler nos programmes sans avoir à les matérialiser. Donc un peu plus tard, on va revenir sur cette notion-là. Mais pour commencer, on va commencer par créer un nouveau projet. Et pour ça, on va dans la barre en haut et on clique sur projet, nouveau projet. Si vous aviez déjà un projet d'ouvert, je vous suggère fortement de le fermer. Donc fermer le projet et d'en ouvrir un nouveau. Donc une fois que vous ouvrez un nouveau projet, il faut que vous donnez un nom à votre projet. Ensuite, vous donnez la destination, le dossier de destination en fait, où vous vouliez que ça enregistre. Je vous suggère d'enregistrer vos fichiers dans un dossier, un nouveau dossier. Puisque lorsque vous compilez votre programme, ça crée plein plein de fichiers. Et pour ne pas perdre tous vos fichiers, je vous recommande de regrouper ça dans un même dossier. Donc une fois que vous avez mis le fichier, la destination de votre fichier, il faut que vous choisissez le pic utilisé. Pour le projet d'aujourd'hui, durant le cours 2, on va utiliser le pic 16F688. Donc vous allez le trouver dans la liste déroulante. La majorité des pics sont là, surtout les deux qu'on va utiliser durant toute la série se retrouvent dans la liste. Et ensuite, vous laissez à 8 MHz pour aujourd'hui, on va s'en tenir à ça. Et un peu plus tard, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça change dans le programme et dans le microcontrôleur. Ensuite, vous appuyez sur Next. Et par la suite, ils vont vous demander d'ajouter toutes les librairies. Vous, vu que vous êtes non expérimenté, je vous suggère fortement de mettre toutes les librairies puisqu'on va les utiliser au cours de la série. Un peu plus tard, je vais vous expliquer comment ça, comment qu'on peut aller en chercher des nouvelles librairies et un peu plus de détails là-dessus. Mais pour l'instant, on va mettre toutes les librairies actives. Et finalement, la dernière étape, on va activer Edit Configuration Bit. Donc ça, ça va permettre de modifier les bits importants, dont l'oscillation, M-Clear, donc des paramètres importants avant de transférer le programme. Donc là, si vous faites Next, justement, c'est cette fenêtre-là qui apparaît, comme vous voyez justement ici à côté de moi. Donc là, pour l'instant, vous allez mettre les mêmes configurations que j'ai mises à l'écran. Donc, dans l'oscillation, on va mettre une oscillation interne. On va utiliser le cristal interne. Et les autres configurations, vous allez jamais mettre les mêmes que les miennes. Donc, à toutes les fois que vous créez un nouveau programme, la section Main, la fonction Main que vous voyez juste ici en haut, la commande Main, elle va toujours être là, puisque c'est votre programme principal qui doit se retrouver dans cette section-là. Dans tous les codes de programmation en C pour Microcontroller Optique, il y a une fonction Main. Et vous devez la laisser là, puisque elle est très importante. Le programme se retrouve à cette erreur-là. Donc, à cet endroit-là, vous allez écrire, on va écrire le programme d'aujourd'hui, ce qui est de clignoter une LED à intervalle de 500 millisecondes. Donc, vous allez mettre la LED à 1, vous allez allumer la LED, 500 millisecondes plus tard, vous allez l'éteindre, 500 millisecondes plus tard, on va la rallumer. Donc, c'est assez simple, mais ça utilise des commandes très simples. Et au cours de la série, je vais détailler de plus en plus ces instructions-là, puisque le but aujourd'hui, c'était simplement de créer un nouveau projet, et de le transférer dans le Microcontroller PIC. Donc, pour aujourd'hui, je ne vais pas détailler en entièreté les instructions, mais éventuellement, vous allez tous bien comprendre chaque instruction fait quoi. Donc, pour commencer, on utilise le Main, justement. Et il y a un registre qui est très important à initialiser en début de programme, c'est le logiciel TRIS. Donc, sur le PIC 16F 688 qu'on a choisi aujourd'hui, il y a TRISA et TRIS-C. Donc, c'est les deux parts qui se retrouvent, en fait, sur notre microcontrôleur. Et il faut, dès le départ, dire si la patte du microcontrôleur est en entrée ou est en sortie. Donc, éventuellement, le prochain cours, en fait, je vais vous expliquer plus en détail les entrées et les sorties. Mais pour aujourd'hui, on va vous aller chercher à transcrire ce que j'ai inscrit en début de programme. Donc, on initialise, voir si nos parts sont en entrée ou en sortie. Et ensuite, on crée, en écran WHILE 1, on crée une boucle infinie. Donc, comme ça, le programme, il va rester continuellement dans cette boucle-là et il ne va jamais sortir de cette boucle-là. Souvent, on va l'utiliser presque à tous nos programmes pour que notre microcontrôleur reste dans cette boucle-là et ne se perde pas dans le programme. Donc, une fois que vous avez écrit ça, on va simplement écrire le nom de la broche qu'on veut faire clignoter. Donc, par exemple, nous autres, c'est RC0. Donc, RC0 égale à 1, ça veut dire qu'on va mettre la lumière à 1. On va l'allumer. Ensuite, on va mettre un délai. Le délai, c'est une fonction préétablie dans Micro-C Pro. Donc, délai en millisecondes, on va mettre 500. Et ensuite, on va mettre RC0 égale à 0 et on va remettre le même délai. Donc, ainsi, la lumière va allumer, il va avoir un délai de 500 millisecondes. La lumière va éteindre, délai de 500 millisecondes. Et lorsque le programme est rendu au bout, il recommence au début et il exécute tout en descendant et il remonte, ainsi de suite, à l'infini. Donc, comme ça, on va simplement avoir une LED qui clignote à intervalles de 500 millisecondes, super facilement. Et finalement, la dernière étape, lorsqu'on écrit le programme, c'est de cliquer sur le petit trou en haut pour compiler le programme. En fait, c'est très important puisque lui, il va vous générer les fichiers importants pour transférer dans le PIC, le micro-contrôleur. Donc, c'est des fichiers importants à avoir. Vous ne pouvez pas simplement écrire un code et enregistrer ça. Il faut le compiler et cette compilation-là va être importante pour la prochaine étape. Donc, lorsque vous allez recevoir votre kit de programmation, vous allez recevoir dans une boîte comme celle-ci, avec l'emballage et le logo de PBélectronique. Il va y avoir une documentation inclue avec tous les détails du projet, de chacun des projets de la série en fait, et plus de détails théoriques sur la programmation à l'intérieur de la documentation. Donc, lorsque vous allez recevoir votre colis, vous allez rouvrir, vous allez l'ouvrir. Et lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez voir, il va y avoir deux boîtes. Une boîte ici pour les composants et celle-là ici pour le programmateur. Donc, la boîte offre en fait jusqu'à 100 composants. Donc, ce modèle-là offre 100 composants pour programmer différents circuits. Ici, c'est votre programmateur avec un câble USB. Donc, comme je vous dis, tout est inclus. Vous allez simplement avoir besoin d'un ordinateur pour programmer vos circuits et c'est tout. L'alimentation est fournie par le programmateur et vous avez même, dans les composants ici, vous avez même un régulateur si vous avez besoin de plus de tension, plus de courant pour vos circuits. Donc, à l'intérieur de là, je n'ouvrirai pas tout, mais il y a plein de composants, des LED, des résistances, des transistors, des diodes. Il y a un écran LCD et beaucoup, beaucoup d'autres composantes. Donc, c'est ça qui est pour les composants. Et ici, vous avez des câbles pour faire vos circuits avec un protoboard. Donc, c'est une plaque d'essai pour faire vos circuits. C'est ce qu'on va utiliser pour le premier projet. Donc, lorsque vous allez recevoir votre premier kit de composants, ceux qui ne savent pas comment fonctionne un protoboard, donc une plaque d'essai comme celle-là, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, en fait, c'est des lignes et des colonnes qui servent à créer des circuits prototypes qui nous permettent, sans faire de la soudure, de créer des circuits multiples. Donc, ça nous permet de récupérer des composants et ça nous permet de faire des circuits rapides pour les tester, avant même de les souder sur des circuits et faire un produit fini. Donc, c'est très simple. En fait, ça marche comme ça ici. Comme vous voyez à l'écran, les lignes apparaissent. Donc, les lignes que vous voyez, c'est les connexions internes qui se font. Donc, si vous connectez un fil au point A ici et un fil au point B là, les fils vont être connectés ensemble. Donc, ça permet de faire des liaisons à l'interne sans passer plein de bouts de fil. En fait, c'est ce qui permet de créer des liaisons efficaces. Donc, comme ça, ils sont tous reliés en colonne et les rangées au bout comme ça sont tous reliés par eux-mêmes. Souvent, on les utilise, comme vous voyez ici, les symboles plus ou moins. On s'en sert pour l'alimentation. Vous en avez en haut et en bas. Et, ce sont très utiles puisqu'ils nous permettent, si on met un circuit intégré au centre, ils nous permettent d'alimenter d'un côté ici et on nous permet d'alimenter par en bas ici aussi. Puisque la barre au milieu ici, la rangée, sépare les connexions d'en haut et d'en bas. Donc, l'image, comme vous voyez à l'écran, ça représente très bien les connexions internes de la plaque d'essai. Et à force d'en faire, vous allez très bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, comme vous voyez, le circuit est très, très simple. Ce qui reste à installer, c'est le programmateur de PIC. Donc, c'est l'outil qui va nous servir à programmer le microcontrôleur qui est juste là. Donc, c'est le programmateur que vous allez retrouver dans votre kit. Il ressemble à ça ici. Il est disponible individuellement sur mon site internet aussi si vous avez juste besoin du programmateur. Donc, on va le connecter après mon circuit pour pouvoir envoyer le code qu'on a fait tout à l'heure dans le microcontrôleur juste là. Donc, comme vous voyez, le programmateur possède déjà un connecteur qui est possible à connecter après votre proto-board, donc votre plaque d'essai, ce qui facilite très bien la programmation. Donc, on va le connecter juste ici. Ça va nous permettre de faire les différentes connexions avec notre circuit. Donc, en l'insérant ici, il va super bien et ça va faciliter la connexion USB aussi. Lorsqu'on va vouloir connecter notre câble USB, le connecteur USB juste sur le dessus, ça va faciliter le transfert et il nous reste seulement à connecter les fils qui vont du programmateur au microcontrôleur. Donc, et voilà, le circuit est connecté. Il y a seulement trois fils, le fil jaune, le fil blanc et le fil bleu à connecter du programmateur au microcontrôleur. Les deux autres fils, le rouge et le noir, servent seulement pour l'alimentation. Il faut juste vous rappeler que l'alimentation en bas là n'est pas reliée à l'alimentation en haut. Donc, si vous connectez un négatif ici, un négatif en haut, il faut les relier pour que le circuit fonctionne bien. Donc, maintenant que votre programme est créé, lorsque vous ouvrez PICkit2, le deuxième logiciel, vous allez ouvrir et vous allez voir apparaître avec PICkit2Connected, PICDeviceFound. Donc, lui, lorsqu'il s'est connecté, il a reconnu le PIC qu'on utilisait, donc le PICSASF688. Et si, par exemple, on va commencer par effacer et dans un deuxième temps, on va aller chercher le fichier compilé. Donc, les fichiers compilés, c'est des points X, H, E, X. Donc, c'est pour ça qu'il était très important de compiler. Et vous allez voir qu'ici, ça va changer. Donc, c'est rendu des caractères aléatoires un peu. Vous allez écrire sur write. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il a pris votre programme et il va carrément l'écrire sur votre microcontrôleur. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, lui, il écrit toute cette série de codes-là dans votre microcontrôleur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le programmateur qu'on a ici, on peut l'utiliser comme source de tension 5 volts pour alimenter le circuit. Donc, une fois qu'il est programmé, si on clique sur ON, ici, on peut ajuster la tension même. Et lorsqu'on clique sur ON, lui, il va démarrer le programme. Et comme vous voyez, la lumière juste ici, elle clignote aux 500 millisecondes comme on avait dit au programme. Donc, vous voyez de plus près, comme ça ici. Donc, là, elle clignote comme c'était prévu au programme. Et vous avez vu, en fait, aujourd'hui, comment créer votre nouveau projet créer votre nouveau programme et ensuite, comment le transférer dans votre microcontrôleur PIC et à l'aide d'un programmateur. Donc, pour aujourd'hui, c'était le cours. Donc, à partir de maintenant, vous savez comment créer vos propres projets et les programmer facilement. Et durant les prochains cours, on va toujours utiliser cette technique-là. Donc, on va installer nos programmes avec un programmateur comme celui-là dans nos microcontrôleurs qui vont pouvoir faire des tâches aléatoires. Donc, pour accéder au cours numéro 3, vous avez déjà cliqué dans le coin supérieur de votre écran. Durant le cours numéro 3, on va parler des entrées et sorties de votre microcontrôleur. Souvent, les interrupteurs ont du rebond. Donc, on va gérer cet anti-rebond-là. Et pour plus de détails, allez sur pbelectronique.com. Il y a tout le lien dans la description, les schémas pour le projet d'aujourd'hui. Le code est disponible sur le site Internet aussi.